Et là c'est le savoir-faire de quelqu'un qui s'appelle Ismaël, que j'ai eu évidemment la chance de rencontrer. C'est un français ? C'est un français absolument, qui est installé en fait à Maldon, donc ça c'est côté-est de l'Angleterre. Et c'est lui qui transforme en fait ses saumons pour en faire des petites pépites. Et alors il fait deux produits exceptionnels. Il fait un saumon fumé traditionnel, que je vous ai emmené. Oui, on mettra les photos comme ça. Oui évidemment, à défaut de pouvoir vous l'envoyer. Et puis on goûtera j'espère. Quelques conseils de dégustation justement pour un soir de réveillement avec ce genre de produit ? Alors sur ces produits-là, j'ai envie de dire, il faut essayer de rester le plus simple possible. Alors on peut évidemment rajouter pour le sublimer un peu, une petite sauce yaourt, un truc vraiment très léger, petite sauce yaourt anis vert, quelque chose comme ça. Mais pas de citron. Ah d'accord. Pas de crème fraîche. Un bon pain, pardon. C'est ça. Un bon saumon, donc celui-ci en l'occurrence. Et j'allais dire peut-être une petite salade verte toute simple, bien produite et ça me paraît pas mal. C'est ça, c'est des produits qui suffisent à eux-mêmes. Absolument. Très bien, moi ça me va, ça y est, j'ai mon entrée pour Noël. Ça me va aussi. On vous poste tout ça sur la page Facebook, le 17-20 RFM. Et on va déguster. Merci encore. Merci à vous. Merci. 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 Merci.